Bonjour Monsieur Fromand. Bonjour Monsieur Sorisseau. Vous êtes le fondateur de mon qualiticien qui est devenu Calineo depuis le début de l'année. Parlez-nous de l'application Calineo et pourquoi ce changement de nom ? Oui donc effectivement enchanté, j'ai fondé du coup mon qualiticien il y a un peu plus de cinq ans parce que je viens d'une famille d'entrepreneurs dans le secteur de la santé et plus précisément mon père qui lui avait une entreprise qui auditait et qui évaluait justement les établissements de santé sur l'amélioration des process et l'amélioration de la qualité. Et donc moi à la sortie en fait de mes études en communication digitale, on a en fait décidé d'associer nos compétences. On n'est pas associé dans l'entreprise, c'était plutôt un passage de flambeau entre son activité et la mienne pour développer un logiciel qualité. Et alors pour répondre à votre question, pourquoi du coup mon qualiticien devient Calineo ? Parce que tout simplement on est en train de connaître justement une accélération, ce qu'on a signé depuis peu à un acteur majeur justement des EHPAD et des cliniques en Europe qui s'appelle Clinea Orpea et qui nous emmène tout simplement en fait dans d'autres pays européens que la France. Et donc on a pris les devants et on a décidé de changer de nom et de s'appeler Calineo pour que ça soit un peu plus internationalisable. Voilà. Et puis peut-être plus fun, le mot Calineo, ça veut dire en même temps on pourrait le transposer, caliner les établissements de santé, c'est ça ? Alors effectivement, et quand on a sorti ce nom et qu'on a brainstormé autour de ça, on nous a souvent dit qu'il y avait un côté plus proche et plus fun côté client. Et donc oui, c'est un double enjeu à la fois que ça se confonde bien et qu'on puisse facilement le prononcer, je dirais, dans une autre langue que le français et aussi ce côté un peu justement caliner et prendre soin de nos établissements. Alors, vous l'avez dit à l'instant, vous avez une expérience dans le domaine de la santé par transposition puisque c'est votre père surtout qui travaille dans le domaine de la santé. Est-ce que ça correspond à un besoin identifié aujourd'hui des établissements de santé, la qualité ? Oui, bien sûr. Alors, il faut savoir que tous les établissements qui sont soumis justement à la démarche qualité ont l'obligation de rendre des comptes en fait aux autorités, que ça soit à la HAS, donc la Haute Autorité de Santé ou aux ARS plutôt d'un point de vue régional. Donc oui, effectivement, c'est un réel besoin dans les structures et ce qui paraît normal d'améliorer la qualité de service lorsqu'un résident ou un patient vient dans la structure. Mais alors, vous apportez, vous, des services complémentaires parce que pour fréquenter un peu les établissements de santé, chaque établissement a déjà un service qualité. Alors, qu'est-ce que vous apportez en plus des services qualité qui peuvent être intégrés dans les établissements de santé ? Alors, effectivement, vous avez raison, ça fait bien longtemps que les établissements ont des services qualité et des directions qualité en interne. Nous, ce qu'on vient faire, c'est vraiment les aider à digitaliser leurs process, de rendre vraiment de manière collaborative et participative la qualité, que ce soit vraiment l'affaire de tous, que tout le monde en fait puisse se connecter à une plateforme pour à la fois remonter de l'information et aller chercher de l'information et faire en sorte effectivement d'améliorer les process en interne. Donc, plus précisément, on a des fonctionnalités liées à la gestion des documents. On peut imaginer, et bien imaginer qu'il y a des milliers, voire parfois des millions de documents dans un hôpital. Nous, notre métier, ça va vraiment être d'apporter une rigueur au niveau du classement, une rigueur au niveau de la révision des documents, de la signature électronique, etc. et des workflows aussi de validation pour qu'un document soit diffusé dans la structure. On a des fonctionnalités qui vont être plutôt sur du déclaratif. Donc, typiquement, la remontée d'incidents, dès qu'on ne peut pas travailler de la manière dont c'est prévu, par exemple une absence de livraison ou un manque de masque pour coller justement à l'actualité, et bien voilà, tout ça, on va venir le déclarer dans l'application, ça va remonter à la bonne personne qui va pouvoir prendre une bonne décision et traiter le problème le plus rapidement possible. Et ça, c'est de l'amélioration justement de la qualité. Alors, est-ce que justement, puisque vous avez monté une application, une plateforme sur laquelle les établissements de santé vont travailler, est-ce que c'est partageable entre les établissements de santé ? Est-ce que chacun peut profiter de l'expérience de l'autre par l'intermédiaire de votre application ? Alors, aujourd'hui, on le permet, mais uniquement dans des établissements qui font partie de la même entité. du même groupe, typiquement, on a des structures qui vont aller s'inspirer d'un plan d'action, qui vont aller s'inspirer d'un référentiel d'évaluation ou d'audit d'un autre établissement. Donc, il faut se dire qu'aujourd'hui, effectivement, c'est possible, mais il faut que les établissements fassent partie de la même structuration ou du même réseau d'établissements. Peut-être que demain, il y aura une force collective qui sera beaucoup plus présente et il y aura du partage d'informations qui nous permettra, effectivement, d'améliorer de manière plus globale la prise en charge et la prise en soin. Alors, quand j'ai lu votre communiqué, vous dites que Calineo est le trait d'union entre l'humain et la technologie. Alors, ça veut dire que derrière, il y a une grosse part d'humain, c'est-à-dire qu'il y a un gros travail à faire, c'est que tout n'est pas automatisé. Comment vous l'expliquez ça ? Comment ça fonctionne ? Si vous voulez, le logiciel reste un outil, même s'il est performant qu'il apporte, notamment dans le traitement de données, l'analyse de données, beaucoup plus de performance que parfois l'analyse humaine. Si on n'y met pas de sens, dans tous les cas, ça a du mal à prendre. C'est compliqué, justement, à mobiliser les équipes, à les fédérer autour d'un projet. Donc, nous, ce qu'on fait, effectivement, on vient allier la technologie à l'humain, ou l'humain de technologie, justement, pour activer, en fait, de manière la plus forte possible, les utilisateurs sur notre logiciel. Alors, ça se fait en plusieurs temps. On va parfois venir faire un audit préalable dans l'établissement, pour se rendre compte, justement, du fonctionnement et des actions à mener pour mettre en place notre logiciel. Donc, ça, on travaille avec des réseaux de partenaires à travers, justement, la France. On a un maillage national. On commence à peu près à avoir des partenaires dans toutes les régions qui vont aller s'assurer, effectivement, du fonctionnement et de la fusibilité du projet. Et on va faire le déploiement de l'outil à distance, ici, depuis Lille, avec nos équipes. Donc, là, on a des chefs de projet déploiement qui vont, encore une fois, accompagner d'une manière technique l'établissement pour déployer l'outil. Et derrière, on va encore envoyer des partenaires, en fait, pour faire de la formation. Donc, là, vraiment de la formation directement auprès du personnel, pour vraiment qu'ils puissent s'approprier la meilleure façon possible, en fait, le logiciel et l'outil. Alors, je suppose que le travail de la qualité dans les établissements, quand les établissements de santé s'améliorent, et Dieu sait si aujourd'hui, ils sont un peu critiqués, parfois, est-ce que ça apporte quelque chose au patient, indirectement ? Est-ce que le patient profite, justement, de votre démarche ? Alors, bien sûr, il ne faut pas oublier que la finalité de toute cette démarche-là, c'est au bénéfice du patient, au bénéfice, justement, de l'usager, de la personne qui va, finalement, utiliser le service. Donc, oui, si on met en place une telle démarche, si on met tant d'énergie, tant de moyens et de l'évaluation qui nous vient des autorités, c'est pour, finalement, améliorer l'expérience d'un patient lorsqu'il passe dans un établissement de soins, c'est évident. Alors, pour autant, les patients n'ont pas accès au niveau qualitatif des établissements, parce que ça pourrait leur permettre de choisir un établissement par rapport à un autre. Alors, effectivement, nous, on leur donne accès, on leur donne accès, mais plutôt à travers un module d'enquête de satisfaction. Donc, on a également un module, en fait, une fonctionnalité directement liée à l'usager, qui permet, en fait, d'aller mesurer la satisfaction, en fait, de la prise en charge, de la prise en soins dans une structure. Mais aujourd'hui, on voit des solutions de plus en plus qui naissent sur la classification, en fait, des établissements. Je pense à Papi Api, qui va donner des indicateurs, effectivement, qualité et de service des établissements. On commence de plus en plus à voir ce type de solution arriver. Mais nous, aujourd'hui, c'est des informations qui restent en interne, qui restent confidentielles, et on n'a pas prévu de communiquer là-dessus. Oui, parce qu'on en parle de plus en plus. C'est pour ça que je vous posais la question. C'est-à-dire, on sait qu'il y a une espèce d'inégalité entre les établissements de santé, malheureusement. On n'a pas tous le même niveau de soins. Et c'est vrai que ce serait utile de savoir, presque en temps réel, quel est le niveau d'implication au niveau qualitatif des établissements de santé. Alors nous, on se doit de rester dans la confidentialité. Bien entendu, quand on équipe un établissement d'un de nos outils, nous, sans mauvais jeu de mots, on peut savoir l'état de santé de l'établissement. On sait s'il est performant, si tout fonctionne bien, vu qu'on centralise un maximum d'informations. Ça nous permet quand même d'avoir une vue d'ensemble sur le niveau des services proposés. Mais bon, ce n'est pas prévu, en tout cas pour aujourd'hui, de communiquer sur telles informations. Alors, vous travaillez avec quel type d'établissement du CHE à l'EHPAD ? Il y a des établissements particuliers sur lesquels il y a un besoin particulier ? Oui, alors on travaille avec plusieurs types de structures. On travaille déjà avec du secteur public, du secteur privé. Ça, il n'y a pas de différence et je dirais que c'est quasiment à part égale. Mais on travaille aussi bien, effectivement, avec de la petite structure du service de soins à domicile de 7 personnes et qu'avec des cliniques où on va retrouver 400 ou 500 salariés. Je dirais quand même majoritairement, les établissements qu'on équipe le plus aujourd'hui, ce sont les EHPAD, parce qu'on a commencé par là, parce qu'on a co-construit d'ailleurs l'outil avec quatre EHPAD de la région Hauts-de-France en 2016. Et donc, finalement, c'est resté un peu notre cœur de cible et les établissements qu'on a le plus déployés depuis toutes ces années. Mais vous pourriez aussi travailler avec des grands établissements du style CHU ? Oui, bien sûr. Local ou régional ? Bien sûr. Là, justement, c'est l'objectif aussi en 2022, parce qu'on a plusieurs objectifs, mais c'est un des objectifs, c'est de partir sur la verticale sanitaire. Donc, on commence à y rentrer tout doucement par les centres d'imagerie, mais c'est de travailler effectivement aussi avec des GHT ou des centres hospitaliers. Tout à fait. Sous-titrage ST' 501